Salutons, nous se trouvons pour une nouvelle vidéo. Dans le dernier épisode, on avait fait un HADGE, un grand pèlerinage pour aller à la Mecque. Dans cet épisode-ci, on va tenter de s'extraire des griffes de notre Seigneur Lige, quitte à potentiellement en retrouver un bientôt. C'est un peu paradoxal, mais je me dis que j'aurais, par exemple, sous les Abbasides, plus moyen d'envahir mes voisins. Ou alors sous les Safarides. Je ne sais pas quelles sont mes obligations actuelles. Sachant que c'est intéressant d'arriver à se faire nommer Maréchal, par exemple. Même si je dois sûrement payer des impôts, je pense que je ne paye pas beaucoup. Dépenses et postes de la cour. J'ai l'impression que je ne paye rien du tout, même. Quel est mon contrat ? Modifier le contrat Vassalic. Ah, c'est un contrat clanique. Je ne paye pas d'impôts et pas de levée. Parce que... parce que je ne sais pas. Bon, en tout cas, on va aller attaquer nos voisins du nord. Et on ne va pas traîner. On va mettre le point de ralliement le plus proche possible. Levez tout le monde. Et on y va. Monseigneur Lee, j'aurai bientôt gagné sa guerre contre l'Empire d'Abbéside. Pour l'instant, on est encore en phase de trouble. Trouver une nouvelle fois pour la Perse. Ça augmente le trouble, visiblement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la concession propriétaire du Califat Sunni te plaît face aux exigences d'une faction ? Ok. Et perdre un titre dans la région de lutte au profit d'un dirigeant intrus ou non impliqué. Ou alors une alliance est formée entre un partisan de l'autorité et un détracteur du Califat. C'est sympa. On a même le nombre de quels événements pèsent combien. Je trouve ça très intéressant. C'est des collines. Je suis expert dans les collines. Et en terrain ouvert d'ailleurs. Et très bon de façon générale. Donc, son armée a été aplatie. Et il est prisonnier. Il est prisonnier de qui ? De moi ? Ah, le combattant, mais pas le seigneur Lee. Je peux le rançonner. Allez, c'est parti. Attaque améliorée, défense améliorée. On va utiliser les deux stratégies pour tout le monde. Juste après, on va attaquer notre voisin. Notre nouveau voisin quand on l'aura attaqué. On est hors de la zone de l'Empire Perse. Ça veut dire que si je veux éviter que mes comtés se dislocent, il faudrait quand même que je crée le déliam. Mais ça va me permettre de m'extraire de mon seigneur Lee. Ça, ça m'intéresse. Et après, peut-être qu'on l'affrontera. Je ne sais pas. Il a des alliés puissants. Pas tant que ça. Oh là là ! Tout ça, c'est des territoires perdus par l'Empire Abbaside, si je ne dis pas de bêtises. C'est beaucoup. L'Empire Abbaside est en train de se faire dissoudre. Ils gagnent une de leurs guerres, la guerre d'indépendance, qui regroute plein plein de gens. Ils sont avec 4 guerres. Plus 8. Il y a peut-être encore plus de guerres que ça. 3, 4... Non, ok. Ils ont des guerres pour des régions. Ah bah, ils ont gagné, eux. Ils sont impliqués dans l'alterène iranien. Ce sont des détracteurs du califat. Et elle n'a pas l'air d'avoir des connexions avec qui que ce soit. Pas de famille. Son principal héritier, c'est un de ses vassals. Qui est un Kuzari Khazar. Alors, mon fils est adulte. Il est fantacticien. Et expert en terrain difficile. Comme moi. Très bien. Elle est enceinte. C'est une Khazar aussi. Je pense que c'est lié au fait que mon Seigneur Lige a fait appel à un groupe Khazar pour l'invasion. Il se passe la même chose de ce côté-là. Conquête financée de phare. Du coup, l'attaquant, c'est un Tengris. Tengris. Oh, Gouze. Je pense qu'ils seront au Gouze, les conquérants. On va voir. Alors. Ouais, on va lui faire confiance. Il a ressorti quelques bonhommes. Je dois avoir des chevaliers qualifiés. Je dois avoir des chevaliers qualifiés. 21, 20, 15. Le pire, il est à 9. C'est assez raisonnable. Et j'en ai beaucoup. Pour être allé dans la branche galant. Alors, mon héritier, est-ce que je ne le trouverai pas ? Je ne peux pas organiser... Ah oui, je suis parti dans une armée. Donc, je ne peux plus organiser un mariage. Je n'ai pas de grande, grande puissance d'alliance. Ah, si. En épousant une enfant... Ah, ça m'arrange pas tellement, ça par contre. Il aurait fallu que je le promette plus tôt. Mais plutôt, je n'avais pas d'option. Formidable. Et si je veux le total des aptitudes ? A l'inverse. Oui, on a une femme généreuse, rubrique, zélé. Ou une beaucoup plus jeune qui est appliquée en TT. C'est pas mal. Est-ce qu'on en a une qui ne me ferait pas perdre de la légitimité ? Ouais, celle qui est tempérée, ambitieuse et fourbe. Et en plus, j'aurai une alliance très inférieure. Bon. Et elle est plutôt compétente dans chaque domaine. Allez, on va la prendre. Ah, les Bori ont créé un chef de leur foi. Et en plus, en outre, elle est acharite. Bon, elle est Tadjik, mais bon. Oh, il m'attaque. Ils ont beaucoup de monde. Je ne sais pas comment ils ont fait pour récupérer autant de monde que ça. Ça va être légèrement chaud. Non, ça va. On a beaucoup d'avantages. Ah, je suis très très fort au combat. Ok. Allô, je peux rançonner quelqu'un. On va le faire. Voilà. C'est bon, la rançon. Je n'ai pas envie qu'ils perdent de la valeur. Très bien. Ensuite, je prends. Ensuite, je disperse. Toi, Tachari. Très bien. On va céder ces choses peut-être à mon demi-frère. Après, ça sera transmis à ses enfants. Il y en a deux. Il deviendra un... Ah mince, je ne peux pas. Parce que si jamais je lui donne tout ça, il va devenir trop haut. En revanche, je peux lui céder l'un des deux. Le plus petit. La mosquée. Il n'est pas très très compétent, mon frère. Bon, on va quand même en faire un dirigeant. Je peux rançonner des gens qui ne sont pas particulièrement compétents. Ah, il est médecin, lui. Bon. On va quand même le rançonner. On verra ce qu'on fera des autres. Je continue. Lui, c'est un orthodoxe. Maintenant, je peux mettre mon point de ralliement juste à côté de sa capitale. lever tout le monde et attaquer. J'ai plus... Ah, c'était mon percepteur d'impôt. Ce n'est pas grave. On va retrouver quelqu'un. Mon médecin. On va prendre quelqu'un qui m'apprécie. Et qui est de ma religion. Et qui est de la nuit. Très bien. Alors, mon neveu, il a chopé le trait appliqué. Pas mal appliqué. Bon, nickel. Pas mal appliqué dans la famille. Je suis stressé. Je suis même très stressé. Mon pèlerinage n'a pas eu l'effet escompté. Ce n'est pas gravissime. Est-ce que j'ai des courtisans à me marier ? Je pense que je suis toujours avec le filtre non marié. En effet. Ce monsieur pourrait se marier. Par exemple, cette dame est très compétente dans plein de domaines. Et mon médecin pourrait se marier également avec ma vassale, par exemple. C'est un roturier. Ah, mais si je veux le marier avec quelqu'un qui a des terres, il va partir. Donc, on va plutôt le marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas cette dame ? Allez. Ça, j'ai des gens compétents à la cour. C'est toujours pratique. On va augmenter le contrôle. Si je le dirigerai, je n'aurai pas forcément en direct. Il me faudra deux... Ah, je pourrais le créer. Ah, mais je ne peux pas parce que c'est le niveau de mon seigneur Lige. D'accord. Je croyais avoir trouvé une super stratégie pour m'extraire de mon seigneur Lige. Et visiblement, ça ne marche pas. Ma fille, est-ce que j'aurai d'autres enfants à éduquer ? J'aurai mon fils, mais en attendant, mon neveu sera déjà éduqué. Donc, on va éduquer... Quoi qu'elle est... Si, elle est chahuteuse. Très bien. J'essaye de trouver... J'ai appris ça assez récemment. Des personnes... Donc, le fait qu'elle soit en four chahuteurs, ça fait qu'elle va probablement avoir un trait de martialité ou d'intrigue. Le fait de choisir un professeur et plus particulièrement de le faire éduquer par quelqu'un compétent en martialité et ou en intrigue, ça la pousse plus vers ces traits-là. Donc, je pourrais théoriquement, si jamais je veux être sûr qu'elle soit très bonne en intrigue, trouver quelqu'un de très compétent en intrigue et le faire éduquer ma fille par cette personne. J'ai tendance à les faire éduquer par moi, comme ça je peux se dire à leur trait. Moi, je ne suis pas très bon en intrigue, donc je vais probablement l'éduquer malgré moi en martialité. Bah, mon fils est arrivé fin tacticien. Monseigneur Lee, j'ai l'air de se débattre quand même pour... Ah, c'est une autre ! Ah, il en a fait deux ! Je crois qu'il avait fait celle-là, il me semble qu'il a fait celle-là. Peut-être que je me trompe et que c'est toujours la même depuis le début et que je n'ai pas tiqué. Un nouveau pays indépendant, Zaidith. Ah, il y a plein d'hérésies maintenant. Multasite, Nestorien... Je ne pense pas que ce soit des hérésies qui est apparu, je pense que c'est des gens qui ont basculé de religion. Bon, dans ce coin-là, il y en avait déjà tout plein, mais... Et lui, il continue à convertir en Zaidith Monseigneur Lige. Il va falloir qu'on lui tienne tête. Alors, je suis de mes meilleurs martialités. On va faire un pas de plus vers Galant. Hop, j'ai capturé un dirité de valeur. On va le rançonner. Hop. Je vais toujours être à 100%. Hop. Ah, j'ai atteint le niveau de... Renom... Pardon. De légitimité maximale. J'ai chopé une petite sculpture religieuse. Je vais disperser mes troupes. On va embaucher si je n'en ai pas. Est-ce que j'en ai un ? Est-ce que je peux fabriquer un artefact ? Comment est-ce que je peux ? Donc, j'en ai un. Très bien. On va fabriquer une arme. Je voudrais une arme... Je voudrais une arme qui soit capable... Ouais, on va prendre un truc qui utilise pleinement ma force. Je pourrais également construire des bâtiments. Actuellement, j'ai pas mal de sous. Je peux faire faire mes champs ici. Allez, c'est parti. Je vais garder encore pas mal de sous pour avoir l'option de me rebeller contre mon seigneur Lige. Et peut-être faire appel à d'autres personnes. J'ai une fille que je pourrais marier. Ou au moins promettre pour un mariage. Il y a des gens qui ont des revendications sur l'Empire d'Abbasside. Rien que ça. Et qui sont des détracteurs du califat. Il y a même pas mal de gens qui ont des revendications. Je pourrais m'aller avec l'Empire d'Abbasside. Rien que ça. Le truc triste, c'est qu'il est pas très fort l'Empire d'Abbasside. Et en plus, il est dans des guerres perpétuelles. Donc c'est un bon choix niveau prestige. C'est un bon choix niveau puissance d'alliance. Mais s'il m'appelle dans toutes ces guerres, je vais être bien embêté. Et ça me permettrait de choper Scylid. Que je n'ai pas. Et qui grosso modo veut dire. Voilà, le sang du prophète coule dans les veines de ce personnage. Ça serait un truc intéressant à choper ça. Dans un de mes prochains mariages. Ça m'étonnerait que ma femme l'ait. Ni la femme de mon héritier. Et visiblement, l'Empire d'Abbasside est dirigé par des gens qui sont des Saïd. Et puis, opinion musulmane plus 5. N'empêche, je trouve ça vraiment très très fort. Parce que ça s'applique sur tous les personnages. Et combiner des petits plus 4, plus 5, plus 7. Par-ci par-là. Avec tous les personnages. Ou avec tous ceux qui partagent la même religion que nous. Ça finit par faire des plus 20. Et si on a en plus des bonus de maison. Des bonus de culture et tout. On se retrouve avec des personnages. Ça m'arrive dans certaines parties. Ils sont à plus 60. Juste parce qu'ils sont de ma religion. De ma famille. Et ainsi de suite. Juste comme ça. Je pourrais aussi aller choper ce genre d'alliance. Si ils regardaient en puissance d'alliance. Les plus forts ce seraient eux. Ah, ils sont indépendants. C'est-à-dire qu'ils ont des soldats spéciaux par contre. Ça veut dire qu'ils vont les perdre à un moment ou l'autre. Du coup, ça devient beaucoup moins marrant. Eux, ils ne sont pas de ma religion. On est apparentés. Si vous le dites. Ah oui, parce que j'avais une épouse qui était de... Bah, sa mère probablement. Qui était de la maison Bamid. Empire d'Abbasside. Et sinon... Après, on descend... Alors, il est mineur. Ce n'est pas gravissime. La salle en empire arabe. C'est des soldats spéciaux. Certains, oui. Ha ha ha. Ils ont tous des soldats spéciaux. Je vais attendre d'être revenu chez moi. Et peut-être que je prends... Bah, je suis revenu chez moi. Pourquoi je ne peux pas faire un grand mariage ? Parce que c'est un mariage pas trilinaire. Je me rappelle. Je sais que je suis au-dessus de mon domaine. Mais j'aimerais passer duc. Je ne veux pas filer des territoires qui arriveront à mon seigneur lich. Il y a une revendication. J'ai un duché voisin. Ok. J'aimerais quand même choper une belle alliance. Je peux aussi choper une alliance avec quelqu'un qui a des troupes temporaires. Et puis voilà. C'est un détracteur du califat. Il va peut-être m'aider du coup. Et elle a 13 ans. Je pourrais toujours, avant qu'elle ait 16 ans, rompre le... Enfin, ne pas conclure le mariage. Allez, c'est parti. J'aimerais profiter de leurs soldats spéciaux. Si j'attaque mon seigneur lich pour guerre d'indépendance... Je peux aussi envoyer un ultimatum. Ça fait longtemps qu'on a une faction... Appuyer les demandes. La faction enverra un ultimatum. Pour la dissolution. J'aurais pu demander l'indépendance plutôt que la dissolution. On va voir ce qu'il va me dire. Il va probablement me dire non. Exactement. J'aurais pu lever mes hommes juste avant. Je me retrouve en guerre. Contre lui seulement. Il a moins d'hommes que moi. Est-ce que je peux appeler mon allié ? Oui, je peux appeler deux alliés. Dora qui n'a vraiment pas beaucoup de troupes. On va plutôt appeler celui qui a beaucoup de troupes. C'est peut-être même superflu, mais... Dans le doute. Allez, on va booster notre opinion à fond avec eux. C'est des terres arides. Il n'a pas de bonne zone stratégique. Il est allié. On a quelqu'un qui a quand même un peu de soldat. Donc dans le doute. Je préfère avoir mon allié qui m'aide. Peut-être superflu, mais bon. On va passer en vitesse 4. 4 il a dans la luc. Plus de troupes. Ok. Il faudrait quand même peut-être mieux que je chope un truc. On va baisser nos revenus. Après, ça va me coûter encore des sous. Ça ne m'arrange pas. Reclus, diplomatie à tendance. Allez, on va prendre dans le trait reclus. Ce n'est pas nickel, mais... J'en ai marre d'être stressé. Et je ne veux pas vraiment passer à phase 4. Alors, on va repasser en trouble. Je pourrais pouvoir attaquer mes voisins. Ah, grand tournoi. Je ne peux pas y participer. Il est peut-être lancé. Ou alors, je ne suis pas invité. C'est possible aussi. On est passé en trouble. On va l'avoir assez facilement, visiblement. Allo ? Défi en martialité. C'est pour améliorer mon équipement. On va faire des suggestions. Hop, j'ai gagné des sous. Alors, ma courtisane Chola a donné naissance à une fille. Cet enfant est de la dynastie Sanide et mérite un nom. C'est mon... C'est mon... C'est mon... Un génie. Ça ne m'arrangerait pas. Mais bon. J'ai eu une hache de guerre. Pouesse, efficacité et chevalier. Très, très, très moyen. Et mon professeur, il est marié à une Karelide. Qui a eu un enfant il y a longtemps. Mais c'est tout. Qui a eu un enfant ? Qui est mon fils ? Je l'ai remarié. Donc, j'ai une arme. Bon, c'est mieux que rien. Ils sont pas là, les adversaires. J'ai hâte de devenir duc pour pouvoir avoir des comptes sous mon contrôle. Contrôle. J'ai un conseiller qui est décédé. Mon chapelin de la cour. Ah, je peux le choisir. Ah, c'est à vie, mais je peux le choisir. Ça, c'est pas mal. Alors, un vassal puissant. Je le réaffecte. Ou alors mon professeur. On va mettre mon vassal. Il est pas brillant, mais il est quand même assez bon. Par contre, il est partisan de l'autorité. Ce serait bien qu'il switch. Je suis dans une armée, je peux pas lui demander pour l'instant. Royaume, 4 sur 5. Oh, je vais pouvoir le créer. Il faudrait deux titres de duché, mais je vais les avoir. J'ai un chevalier qui complote contre mon professeur. On va négocier sa libération. Je veux que tu te convertisses. T'as des revendications. Chez moi, oui. Donc, tu vas aussi renoncer à tes revendications. Ah, je peux à nouveau attaquer plein de gens. Je peux en sonner des gens. Dont ce monsieur, cette personne. Ça va peut-être me faire baisser dans les scores du coup. Mais c'est pas grave ici. Initiation à la sorcellerie. Vous avez pris le secret sorcellerie de ma fille. Ok. La sorcellerie est condamnée chez nous. Allez. Je suis devenu indépendant. Comme j'ai fait dissolution, l'autre est devenu indépendant aussi. Je peux créer normalement ce titre. Il me faut des sous maintenant. J'ai gagné un rang. Donc, je peux céder des terres à des gens. Par exemple, mon fils. J'ai deux fils. Celui-là. Accorder. Nommé un vizier. Ah, je pourrais louer sa vertu. Ça me coûte de la... Ça, c'est nickel. Ça augmente l'unité de ma maison. On va faire ça avec d'autres gens, peut-être. Accorder des titres. Oui. Tchoc. Ah, il ne peut pas parce qu'il ne va pas les hériter. Je vois. Je n'ai pas trop envie de lui filer des trucs comme ça. Je pourrais lui filer giland. Sachant que si je lui file giland, je perds ce monsieur en vassal. Et qu'il est très bon en érudition. C'est mon intendant. Donc, on va éviter pour le moment. Ou alors, je déshérite le plus jeune. Je vais avoir envie de lui donner une chance. Enfant curieux, diplomatio d'érudition. Si j'en fais un bon érudit, je pense que ça peut avoir la peine. Monseigneur Lee, je ne convertis plus ce territoire. Très bien. Ça va m'éviter d'avoir à le reconvertir derrière. J'ai envie d'attaquer mes voisins. Guerre sainte pour un royaume. Ou guerre sainte pour un duché. Je suis beaucoup plus fort que lui si j'appelle mes alliés. Je dois avoir une trêve avec lui maintenant. Exactement. Que j'envahirai pas. Ou d'autres peut-être. Le Khorasan, il a toujours son allié puissant. Ah, il n'est pas très puissant son allié. Et c'est même à l'intérieur de son pays. Ah bah donc du coup. Ah, je peux concrèrer qu'un comté par un comté. Comme il est de ma foi. Lui il est de ma foi. Elle, elle est de ma foi aussi. Non, elle n'est pas de ma foi. Elle est aléviste. Alévi. Je pourrais attaquer pour le duché. Ça me rendrait beaucoup plus gros. Et c'est des territoires qui sont dans le délan. Donc j'ai envie de les prendre. Mais il faudrait que je sois dans le délan d'abord pour pouvoir confier les terres. Que je sois roi du délan. Et roi du délan, c'est juste une question de sous. On va... On va que je paierai des sous. Hop. Maintenant j'ai besoin de sous. Mes armées sont rangées. Je gagne pas énormément de sous pour quelqu'un dont les armées sont rangées je trouve. Je pourrais essayer de rejoindre un empire. J'ai peu de chances de me faire choisir en tant que intendant. C'est bien que je peux créer des titres mais pas les sous pour... J'ai fini mes chants. Ça va m'aider un peu niveau économie. Un complot à la cour. C'est ma femme qui complote. Contre ma courtisane. On va pas emprisonner ma femme. Faction du peuple orthodoxe. Bah je vais vous convertir, vous inquiétez pas. Non, elle ne manquerait jamais à la sainteté de notre mariage tout de même. C'est devenu un habile intrigant. Et il était charmeur. Donc il pouvait tomber sur intrigue ou diplomatie. Mon neveu. Je pourrais lui filer des terres lui en fait. Il est pas trop mauvais. Je vais lui demander de... Convertir à la fois la province sur les deux. Qui est pas converti. Et j'ai besoin d'un percepteur d'impôt. On va prendre un vieux monsieur. Comme ça s'il meurt et que j'ai un génial. Je pourrais changer. Je peux attaquer des gens. Par exemple cette personne que je peux attaquer pour un duché. Qui est très très faible. J'ai envie de le faire. Par contre il y a une faction. C'est qui eux ? Oh ils se rebellent. Oh deux enfants. Deux fils. Oh là là. Ça ça m'arrange pas. Je vais devoir en tuer. Ma fille est adulte. Et elle est devenue faiseur d'or. Je regrette de ne pas pouvoir lui filer des terres du coup. Galant. C'est parti. Martialité, prouesse. Fiancés peuvent se marier. C'est parti. Je peux rançonner. On va pas rançonner pour le total. C'est pas grave. Je peux aussi attaquer des voisins. Ils sont de ma religion. Je pourrais pas tout conquérir. Je vais des sous pour devenir roi. Ah ça m'arrangerait qu'on reste dans la phase. Si jamais on sort ça va pas m'aider. Alors le complot visant mon professeur est fini. Et qui est-ce qui complotait ? C'était cette dame. Ce sont des détraqueurs du califat. Le type que j'ai nommé... Ah il se sent pas concerné. Il est hors de la région. Je le comprends. On va faire le duché de Circassie. Comme ça j'aurai légitimité sur lui. Alors. Appliqué. Nickel. Je vais devenir le tuteur de mon fils également. J'ai quel âge ? 40 ans. On va dire que j'ai encore suffisamment de temps pour voir mes fils devenir adultes. Enfin s'il meurt mystérieusement. Ce sera comme ça. Alors. Ouais. Alors ça viendra le pays. Ok. Fax sur paysanne qui se soulève. Oh ils sont nombreux. Après ils sont sur un fort. Il y en a plus nombreux que... Beaucoup plus nombreux. Oui j'aime leur chef de la foi. Super long. Hop. On les a écrabouillés. Toi t'as pas moyen de payer des... On va négocier ta lib... J'ai pas moyen de te rançonner. On va te demander de te convertir. Et tu vas rejoindre mon armée. Parce que t'es plutôt bon en prouesse. Et plutôt compétent en général d'ailleurs. Plus compétent que mon maraîcher à l'actuel. Mais je vais quand même le garder. C'est un vassal puissant. Oh j'ai quelqu'un de particulièrement compétent. On va changer. Tout disperser. En vrai je peux continuer les guerres. En attendant de créer mon... D'avoir les sous pour créer mon royaume. Je pourrais envoyer les deux à côté. Et j'aurai toute la surface du royaume. Sauf une partie dans le Khorasan. En tout cas. Sachant que si jamais j'arrive à obtenir un royaume. C'est plus si grave que j'ai X fils. Puisqu'ils vont juste obtenir les duchés. Donc à la limite. Tant mieux. Ca me fera 4 vassaux directs. Enfin 3 vassaux. Je vais en jouer l'un d'entre eux. Mes 3 plus jeunes fils seraient mes vassaux. Et ils obtiendraient chacun un duché. Et... Et c'est pas trop mal comme ça. J'ai pas besoin de les déshériter. De les tuer. En tout cas. On verra ça dans un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu.